Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo toute nouvelle c'est tout simplement une abonnée, donc Claire, qui m'a posé des questions parce qu'elle va à un mariage en août enfin bref, elle va à un mariage et elle emmène son bébé qui a le même âge que ma petite soeur c'est à dire environ 10 mois on va dire donc elle m'a posé des questions là-dessus et je me suis dit que ce serait bien pour beaucoup d'autres abonnés que je fasse cette vidéo pour répondre à ces questions à elle maintenant je voulais savoir si le concept vous plaisait tout simplement si vous avez des questions sur un sujet donc là c'est emmener bébé à un mariage si j'ai des conseils à lui donner si vous voulez des conseils pour d'autres domaines on va dire je pourrais sûrement vous aider donc vous me dites ce que vous avez besoin en commentaire et j'essaye de travailler sur la vidéo mais surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire pour que je vous fasse de nouvelles vidéos voilà alors, donc ces questions déjà elle voulait savoir donc si bébé veut faire une sieste en pleine cérémonie ou autre comment faire ? alors moi déjà je te conseille de ne pas changer les rythmes de ton bébé donc si ton bébé dort de telle heure à telle heure et que ça tombe vers la cérémonie et bien tu prévois ce qu'il faut donc une poussette si tu en as qui s'allonge bien sûr ce sera plus pratique si vraiment tu sais que ton bébé n'aime pas être dans la poussette tu peux tout simplement prévoir un porte-bébé ou encore mieux une écharpe de portage qui sera plus jolie parce que en général je pense que tu as une belle tenue quand même donc pour ne pas la gâcher avec un porte-bébé pas forcément très jolie tu peux tout simplement acheter ou te faire prêter une écharpe de portage si tu n'en as pas une et puis il y a plein de tutoriels sur les écharpes de portage sur youtube moi je n'en ai pas mais sur beaucoup de chaînes il y en a donc je t'invite à aller regarder sur youtube si tu ne trouves pas des tutoriels pour les écharpes de portage donc voilà ça c'est juste une petite idée sinon dans tes bras après tout dépend si tu es demoiselle d'honneur ou toutes les choses comme ça ou juste invité ou tu n'as rien de spécial à faire là tu pourras rester vers un coin de la pièce avec ton bébé maintenant si tu veux plus profiter ça va être un tout petit peu plus compliqué mais normalement ça devrait le faire ensuite si bébé fait popo par exemple je ne sais pas si c'est à l'église ou à la mairie enfin bon bref donc déjà tu as deux solutions donc soit tu te mets dans un coin de la salle si tu peux enfin dans l'église c'est peut-être pas très simple mais si c'est à la mairie tu peux essayer de te mettre dans le hall d'entrée s'il y en a ou dans un petit coin de la salle s'il y a des tables ou sinon tu as l'option de rater un petit peu de la cérémonie ou des moments où vous serez pour retourner à ta voiture et changer ton bébé comme il faut si tu veux être au calme et ne pas trop bouleverser ton bébé on va dire parce que s'il y a tout le monde qui regarde bébé autour c'est pas forcément simple donc essaye de retourner à ta voiture si c'est possible donc voilà et ensuite tu m'as demandé pour les repas quoi prévoir alors pour les repas j'ai envie de te dire tu prévois tout ce que tu prévoirais en temps normal pour une sortie comme une autre donc si ça se passe le matin les cérémonies tu prévois des petits gâteaux si ton bébé en mange pour le faire patienter si jamais ça dure un petit peu plus longtemps tu emmènes son repas du midi le goûter le soir parce que je pense que ça va durer jusqu'au soir et au cas où emmène le biberon du matin ou le repas du matin on sait jamais si quoi qu'il arrive au moins tu es sûre et certaine d'avoir ses affaires parce que bon il suffit que vous passiez la nuit là-bas et que tu n'aies pas le biberon de ton bébé donc que tu t'empêches de faire les choses que tu veux donc essaye d'avoir les repas avec un en plus c'est à dire que si normalement ça se finit le midi emmène goûter et soir ou si ça se finit le soir emmène celui du matin j'espère que je me suis fait comprendre si tu ne comprends pas mets le mot en commentaire et puis je te réexpliquerai tout ça donc ensuite après c'est moi qui te donne tous ces conseils pour le transport donc si tu as un cosy alors après c'est vrai qu'à 10 mois le bébé normalement ne rentre plus dans son cosy enfin nous c'est le cas mais si c'est possible d'avoir quelque chose qui se clip à la poussette donc si bébé dort dans son siège auto pour ne pas le réveiller pour le mettre dans sa poussette je ne sais pas s'il y a autre chose que les cosy pour clipser sur la poussette non je ne pense pas mais si ton bébé a un siège auto enfin je pense qu'il a un siège auto quand même essaye de faire en sorte de ne pas trop le réveiller pour le mettre dans sa poussette vu que ton bébé ne rentre plus dans les cosy mais si vous avez des bébés plus petits et qui ont encore un cosy essayez d'en choisir un qui va sur la poussette comme ça vous avez juste à détacher le cosy et pas le bébé et le réveiller donc voilà ensuite pour la cérémonie donc comme je t'ai dit juste avant le mieux c'est la poussette enfin non c'est bien d'avoir une poussette mais le mieux c'est le porte-bébé pardon donc comme je l'ai expliqué juste avant et puis emmène un petit drap léger ou une petite couverture très légère pas noir bien sûr sinon ça va attirer la chaleur mais déjà s'il y a trop de bruit ou si tout le monde regarde ton bébé tu peux mettre le drap dessus si ton bébé dort tu mets le drap dessus s'il y a trop de soleil tu peux mettre le drap dessus s'il y a trop de vent s'il pleut voilà essaye de prévoir comme ça donc un petit drap ça peut toujours te servir et puis ça peut même te servir après son repas ou comme petite couverture si le bébé a froid dans tes bras ou voilà essaye de faire un peu du 2 en 1 3 en 1 pour t'alléger un peu mais en même temps que ce soit pratique ensuite pour dormir donc déjà pour que ton bébé puisse dormir il faudrait qu'il y ait une pièce spéciale bébé on va dire ou toi tu emmènes ton lit parapluie ou sinon tu y mets directement ta poussette et donc tu penseras bien à demander s'il y a un espace pour les enfants ouais un espace pour les enfants donc justement une pièce comme ça parce que c'est pas tout le temps prévu mais il faut savoir que c'est quand même assez important s'il y a des enfants d'autres enfants ça peut être très pratique et surtout ne change pas ne change pas les habitudes de ton bébé s'il a l'habitude de se coucher à telle heure il faudrait le coucher à telle heure s'il mange à telle heure il faut manger à telle heure et surtout respecte le rituel du coucher pour ne pas trop le déstabiliser ton bébé et puis dernièrement essaye de lui parler parce qu'à cet âge là on ne sait pas vraiment si ça nous comprend mais en tout cas enfin moi j'ai l'impression que quand je parle à ma petite soeur elle me comprend enfin entre guillemets mais en tout cas elle m'écoute et ça elle l'apaise donc essaye de parler à ton bébé explique lui la situation tu lui dis que c'est dans un endroit que vous ne connaissez pas qui n'est pas habituel mais qu'il n'y a pas de danger vous êtes là pour ce petit bébé donc dites lui enfin dites à vos enfants tout ce qui vous passe par la tête un petit peu mais expliquez-leur la situation ce sera plus simple ensuite donc ça c'est enfin ce qu'il faut savoir c'est que tous les avis sont partagés j'ai regardé beaucoup sur internet sur des forums et tout ça et les avis sont vraiment partagés il y a à peu près 50% qui dit qu'il ne faut pas emmener les enfants à des mariages que vous êtes des parents irresponsables et tout ça tout ça et 50% qui disent que justement vous êtes irresponsable si vous ne les emmenez pas où vous allez parce que vous voulez profiter de vos soirées et tout ça donc j'ai envie de vous dire vous ne posez pas la question vous n'allez pas culpabiliser parce que vous le laissez chez quelqu'un à garder parce qu'il faut vous dire que votre bébé sera un peu mieux sans le bruit et tout ça mais d'un autre côté il sera mieux avec vous donc vraiment faites ce que vous avez envie de faire c'est votre bébé ce n'est pas celui des autres donc si vous avez envie de l'emmener vous l'emmenez si vous ne voulez pas l'emmener vous ne l'emmenez pas et personne ne peut vous juger sur votre choix donc voilà ensuite je voulais juste te dire Claire enfin oui je pense que tu t'appelles Claire vu que c'était sur le nom de la chaîne je voulais juste te dire t'inquiète pas normalement ça va bien se passer sauf si ton bébé vraiment n'arrive pas à s'endormir dans des lieux publics quand il y a du bruit mais normalement ça devrait très bien se passer et c'est en l'habituant justement au bruit et tout ça que ton bébé réussira à l'avenir enfin dans l'avenir à dormir avec beaucoup de bruit nous je sais qu'on l'a beaucoup habituée plus petite et bon des fois ça passe des fois un peu moins mais en règle générale la petite ça va ensuite avant dernier conseil renseigne-toi bien du lieu donc comme je l'ai sûrement dit juste avant demande s'il y a une pièce réservée au bébé demande s'il y a une une cuisine parce que bon si c'est dans un restaurant ça va si c'est dans une salle des fêtes et que c'est juste un traiteur il n'y aura peut-être pas de micro-ondes et tout ça donc demande s'il y a une cuisine pour faire chauffer les repas donc que ce soit au bain-marie que ce soit au micro-ondes ou sinon emmène ton chauffe-biberon on ne sait jamais peut-être que tu pourras juste le brancher dans un coin de la salle pour faire chauffer le biron si jamais il n'y a pas de cuisine ça peut être une alternative et demande s'il y a une baby-sitter prévue donc moi je sais que par exemple pour le nouvel an on est parti chez des amis de mes parents et moi j'ai fait la baby-sitter pour je ne sais pas combien d'enfants je ne sais pas trop combien on était on devait être une quinzaine mais il y avait un peu de tout âge ça allait de de ma petite soeur jusqu'à jusqu'à quel âge jusqu'à mon âge en fait j'étais la plus grande et je gardais une quinzaine d'enfants enfin gardé entre guillemets parce qu'il y en a qui savaient se garder tout seul mais je surveillais tout le monde les plus petits les plus grands et et moi ça m'a fait plaisir pardon de garder ses enfants donc demande peut-être s'il n'y a pas quelqu'un à ce mariage qui qui est prévu pour garder les enfants après si tu ne te sens pas de laisser ton bébé à une enfin peut-être pas à une inconnue mais à une jeune c'est tout à fait compréhensible donc voilà et ma toute dernière chose c'est faire une liste du nécessaire dont tu auras besoin donc je crois que j'ai fait des vidéos dessus donc sur ce qu'on pouvait avoir besoin dans le sac à langer de bébé ça c'est arrivé cette semaine je vous ai fait une vidéo dessus sur ce qu'il y a dans le sac à langer de bébé j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne sur le nécessaire pour partir à tel endroit ou à tel endroit normalement dans l'été donc sûrement en août je posterai une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut emmener quand on va chez des amis et tout ça donc j'essaierai de te la poster comme ça tu pourras voir un petit peu ce que j'emmène quand je vais dans différents endroits et tu pourras essayer de compléter ta liste donc fais une liste de tout ce que tu auras besoin et coche au fur et à mesure essaye également de chercher sur internet ce dont tu pourrais avoir besoin et donc voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu et vous a plu à tous si vous avez des questions encore sur ce sujet n'hésitez pas à me les laisser en commentaire si vous avez d'autres sujets à me proposer dites les moi en commentaire également et je vous ferai des vidéos dessus dans la mesure du possible et puis j'espère que vos vacances vont bien se passer et pour ceux qui ne sont pas en vacances je vous fais des gros bisous quand même et je vous souhaite bien du courage là aujourd'hui il ne fait pas spécialement beau mais en général enfin là tout le début de l'été il était assez chaud donc pour les bébés ça ne doit pas être très facile donc prenez bien soin de vos bébés prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501